Bonjour à toutes et à tous, mes chers amis du Signe du Sagittaire et Ascendant Sagittaire. J'espère que vous allez bien en ce début de semaine. En tout cas, c'est avec grand plaisir que je reviens vers vous pour vous apporter vos prévisions automnales. Donc cette guidance va venir couvrir les trois prochains mois. On va aller explorer ensemble ce qui est à venir pour vous. N'oubliez pas que la guidance est générale, elle ne parlera pas à tout le monde. Prenez uniquement les informations qui vont vous aider à avancer sur votre chemin de vie de manière plus claire, plus sereine. Prenez ce qui vibre, ce qui résonne, ce qui vous parle. Donc si vous êtes Ascendant Sagittaire, effectivement, cette guidance vous concerne également. Si vous êtes Sagittaire en signe principal, n'hésitez pas à aller visionner la vidéo de votre signe ascendant si vous souhaitez obtenir davantage d'informations qui seront complémentaires en tout cas à cette guidance. Donc si vous avez aimé, vous pouvez partager, vous pouvez commenter, vous pouvez vous abonner. Pensez à activer la petite cloche aussi si vous souhaitez recevoir les dernières notifications dès qu'une guidance est disponible sur ma chaîne. Et pour vous les Sagittaires, on va démarrer avec l'oracle de Béline. C'est parti ! Pour les Sagittaires de YouTube, quelles sont les énergies, quels sont les conseils à leur transmettre ? Carte de la nouvelle associée à Mercure, on est dans le besoin de communiquer, dans le besoin d'échanger. Des nouvelles que vous allez recevoir aussi de la part d'une personne, des nouvelles que vous allez recevoir de votre famille ou possiblement un rapprochement de la famille pour vous durant cet automne des Sagittaires. Donc les nouvelles, c'est une carte qui vous invite à communiquer. S'il y a des problèmes au niveau de l'expression, au niveau des dialogues, au niveau des échanges dans votre vie, d'accord ? Prenez du temps pour travailler sur ces points-là. Une meilleure façon, par exemple, d'exprimer vos émotions, d'exprimer vos ressentis. On sait qu'en tant que signe de feu, on peut avoir tendance parfois à réagir ou à sur-réagir. D'accord ? Là, l'important, c'est de venir calmer vos émotions durant cet automne et de prendre le temps pour mieux exprimer ce que vous ressentez. Ça peut être vis-à-vis de la famille, ça peut être vis-à-vis d'un compagnon, d'une compagne, d'un ami, d'une situation professionnelle aussi. Cette association de cartes nous indique qu'il va y avoir des communications avec la famille, des communications qui pourront être un peu plus sereines parce que là, on est vraiment sur des énergies positives. Quand je regarde la famille avec les nouvelles, ça peut nous parler aussi de l'annonce d'un enfant, d'accord ? L'annonce d'une grossesse ou quelqu'un dans votre entourage qui sera enceinte ici. On est vraiment dans cette notion de famille, de foyer et ça peut être chez certains sagittaires quelque chose d'important pour vous. Donc, il y aura pas mal de choses qui vont se passer cet automne pour vous, les sagittaires, au niveau de la communication, de l'expression de qui vous êtes et de ce que vous voulez vivre dans votre vie aussi parce qu'avec Mercure, on est associé au chakra de la gorge qui est le siège de la communication. Et du côté de la famille, pour moi, il va y avoir des problèmes qui vont se résoudre, un rapprochement peut-être familial aussi mais certains liens qui vont pouvoir un petit peu s'apaiser. Allez, on continue pour les sagittaires. Qu'est-ce que nous avons comme information ? Ok, donc j'ai la carte de la paix qui vient de sortir ici et j'ai la carte de l'union. Donc, on est vraiment dans une énergie bénéfique, dans une énergie sereine. Vous avez un tirage qui est incroyable, les sagittaires. Donc, la carte de la paix ici, nous avons les lauriers qui sont représentés. Les lauriers symbolisent la réussite, d'accord ? La réussite, qu'elle soit sur le plan familial, sur le plan sentimental ou sur le plan un peu plus professionnel et financier. On voit qu'avec cette énergie, vous avez la possibilité d'attirer ce dont vous avez besoin dans votre vie. Quand je regarde la paix avec la famille, on est dans cette notion aussi de guérison, d'accord ? De faire la paix avec quelqu'un qui vous entoure. Ça peut être vis-à-vis de votre couple aussi, vis-à-vis d'une relation sentimentale. On peut avoir des nouvelles de la part de l'être aimé, pour certains sagittaires, d'accord ? Une reprise de contact ou peut-être une amélioration de la communication au sein de votre couple. Je vois qu'il y a des projets qui sont quand même relativement sérieux ici pour les sagittaires. En tout cas, des projets qui pourront se mettre en route à partir de cet automne. Donc, la carte de l'union peut symboliser aussi les mariages, les cérémonies, d'accord ? On peut nous indiquer aussi qu'il y aura une relation pour vous, les sagittaires, qui sera basée sur la paix, sur la bienveillance, sur une entente commune, sur une communication, surtout. Ça fait partie vraiment des bases de la réussite d'une relation amoureuse sans communication. On peut vraiment se diriger vers des quiproquos, vers des malentendus. Et ça peut vraiment tout faire capoter ici. Donc, on vous invite vraiment à mettre l'accent là-dessus. Peut-être à tempérer un petit peu votre tempérament feu. Mais en tout cas, ce premier tirage, ces premières cartes sont très bénéfiques où on voit que vous allez retrouver l'amour. Vous allez retrouver l'amour propre, l'amour aussi au sein d'une famille, au sein des liens familiaux, et l'amour aussi sur le plan du couple. Pour moi, vous avez besoin de comprendre, certains sagittaires, que vous êtes dignes d'être aimés. Ne vous dénigrez pas. Ne vous dites pas, je suis trop laid, je suis laide, je suis trop gros, trop maigre, etc. Essayez de travailler sur votre image, sur la vision que vous avez de vous-même, parce que je vois que vous pouvez arriver à un équilibre intérieur, notamment cet automne, les sagittaires. Déjà, mettre en route une prise de conscience cet automne pour avancer avec un peu plus de paix intérieure dans votre vie. Donc là, on peut avoir aussi des messages qui vous invitent à travailler sur le lâcher-prise. Pour retrouver la paix intérieure, on est obligé aussi de travailler sur le lâcher-prise. L'un ne va pas sans l'autre. Donc méditation, yoga, tai chi, qigong, promenade dans la nature, vélo, randonnée, tout ce qui va vous permettre de vous oxygéner et de vous aérer un petit peu l'esprit. Il y a eu des relations qui ont été difficiles pour vous, les sagittaires, par le passé. Comme si vous aviez porté un lourd fardeau sur vos épaules. Une relation qui, à un moment donné, n'a pas fonctionné. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que là, dans cette association de cartes, nous avons l'infortune qui peut nous parler d'une malchance avec le cloître. Donc une malchance sur le plan sentimental, peut-être alors que vous étiez en couple, peut-être que vous étiez marié aussi avec cette personne dans une relation relativement sérieuse. Et l'infortune, ça nous indique qu'il y a eu quelque chose d'assez soudain, d'assez brutal qui s'est passé dans votre vie amoureuse. Ce qui a mené à un enfermement. Donc ce qui sera essentiel de faire cet automne, les sagittaires, ce sera de travailler à sortir de cet enfermement. Vous avez les capacités pour y arriver. Je pense qu'avec la famille, la paix, les bonnes nouvelles, l'union, vous pouvez redynamiser votre vie, vous pouvez élever votre taux vibratoire, travailler sur votre santé psychique, physique et émotionnelle pour sortir d'un état d'enfermement. Peut-être qu'il y a eu des sagittaires qui sont passés par une période de solitude, où vous vous êtes sentis vraiment seul. Mais n'oubliez pas que dans l'univers, on est toujours guidé, on n'est jamais réellement seul. communiquez avec vos guides pour vous aider aussi à sortir de cette situation. Et n'hésitez pas à utiliser des pratiques auxquelles on a accès facilement, comme je le répète dans mes consultations privées et aussi sur YouTube. Déjà dans les médecines douces, les thérapies alternatives, que ce soit en psychologie, en hypnose, en PNL, en natureau, on a beaucoup d'outils qui peuvent vous aider à retrouver l'amour propre, à sortir d'un état de solitude, à stopper aussi de reproduire les mêmes schémas. Parce que pour moi, la fortune, c'est ça, c'est, oh là là, j'ai toujours, j'ai pas de chance. Voilà, j'attire toujours ce type de personnes, j'arrive pas à avancer sur le plan financier, sur le plan émotionnel. Mais si vous vous dites ça à longueur de journée, effectivement, vous allez l'ancrer dans votre vie. Donc là, on voit que vous avez la capacité de sortir de certains schémas négatifs, répétitifs, les sagittaires. Donc le besoin d'avancer en ce sens. Avec le cloître, on peut être aussi sur une notion de santé, où il y a des sagittaires qui peuvent avoir quelques petits soucis à un moment donné. Peut-être que vous allez passer des examens pour voir si tout va bien. Pour moi, c'est rien de grave parce que sur la carte du cloître, vous avez quand même la paix qui est dessus. Donc ça peut concerner aussi un membre de votre famille, une personne âgée, notamment avec la carte de l'infortune, quelqu'un pour qui vous serez un peu plus présent. Ou peut-être que vous avez perdu aussi quelqu'un qui était âgé il y a quelque temps. Allez, pour les sagittaires de YouTube, s'il vous plaît, sagittaires et ascendants, sagittaires, qu'est-ce que nous avons ? D'accord, donc voilà. Pour moi, c'est simplement passager, cette énergie qui est bloquée. Soit ça s'est déjà passé, soit c'est quelque chose qui peut avoir lieu pour l'automne. Ça dépend d'où vous en êtes sur votre chemin de vie, les sagittaires. On sait bien qu'on n'évolue pas toutes et tous à la même manière et que ce n'est pas parce que vous êtes sagittaires que tous les sagittaires vont avoir les mêmes informations. C'est pour ça que ça reste général. Mais en tout cas, ce que je vois ici, c'est que malgré les difficultés, vous allez triompher. Les honneurs, ça nous parle d'une victoire, ça nous parle d'une réussite parce que vous allez vous battre cet automne, parce que vous vous êtes déjà battus par le passé. Mais se battre, pas pour lutter, se battre pour vous, pour votre bien-être, pour retrouver un bon ancrage, une bonne fluidité au niveau de vos énergies, pour tisser de nouveaux liens sociaux, rétablir la paix sur le plan familial et la paix vis-à-vis de vous-même. Donc associé au soleil ici, les honneurs nous parlent vraiment de réussite. Donc dans cette rangée de cartes, on peut avoir des couples aussi qui vont vraiment avancer dans des énergies sérieuses. On peut avoir des couples qui se sont vraiment trouvés où vous vous dites, c'est bon, c'est la bonne personne, je sais que c'est avec lui ou avec elle que je vais avancer dans ma vie. Peut-être qu'il y a eu des obstacles dans cette relation. Ça n'a pas été toujours facile, vous avez dû faire face à ces obstacles, mais d'une certaine manière, vous allez vous en sortir. Voilà ce que je ressens ici. Et pour certains sagittaires, avec la carte des nouvelles de l'union et des honneurs, je pense que pour que votre relation amoureuse soit stable, il faut impérativement apprendre à communiquer ou à conserver une communication si votre communication est bonne au sein du couple. Pour les célibataires, la nouvelle, ça peut nous parler d'échange. D'accord ? On a accès à toutes les technologies aujourd'hui, donc vous pouvez rencontrer quelqu'un par le biais des réseaux. Ok ? Quand je regarde l'oiseau qui tient une lettre ici, on peut être sur des relations à distance, d'accord ? qui vont se consolider chez les sagittaires. Peut-être que vous allez recevoir des nouvelles de l'être aimé aussi. En tout cas, on peut avoir, donc pour les célibataires ici, des communications avec beaucoup d'appels, beaucoup de SMS. Vous allez peut-être utiliser FaceTime, WhatsApp, Skype, tout ce qui vous permet d'être vraiment en contact avec cette personne de manière virtuelle pour commencer. Et après, vous allez voir cette personne en direct. Et je pense que c'est une relation qui en vaut vraiment la peine puisqu'avec l'union, on est quand même sur une concrétisation, d'autant plus que là, on a deux cœurs qui sont en feu. Donc, on peut être sur deux signes de feu ici, Bélier, Lion, Sagittaire ou un signe qui sera Ascendant Feu. Mais en tout cas, une relation sentimentale vibrante, dynamique, avec beaucoup d'amour, beaucoup de passion que vous allez avoir en commun et de cœurs qui vont vibrer au même diapason, donc sur la même longueur d'onde ici. Allez, pour les Sagittaires de YouTube et Ascendant Sagittaire. J'ai la carte de la fatalité, donc c'est fou comme on est cohérent dans ce tirage. On va regarder un peu plus en détail. La carte de la fatalité est des ennemis. Vous êtes énormément battus, les Sagittaires, déjà peut-être contre vous-même, par rapport à vos émotions, donc d'essayer d'apprendre à les canaliser, mais aussi par rapport à des personnes qui ont pu être malveillantes dans votre vie. La carte de l'ennemi, ça me montre un serpent ici, quelqu'un qui a été dans la jalousie, quelqu'un qui a travaillé dans votre dos, d'accord ? Pensez à vous protéger les Sagittaires, œil de tigre, œil de taureau, œil de faucon, brassellet triple protection, la tourmaline noire peut aider, d'ailleurs c'est la pierre que j'ai sortie pour vous durant ce tirage. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? La labradorite pour les personnes qui peuvent travailler dans le domaine de la santé. On peut avoir des infirmiers, infirmières, aide-soignantes, médecins, dentistes, des praticiens en thérapie alternative. Donc si vous travaillez dans ce domaine-là, pensez à vous protéger parce que l'environnement dans lequel vous êtes certains Sagittaires n'est pas forcément positif. La carte de la fatalité avec l'infortune, on est tout à fait en cohérence ici, c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure. D'arrêter de se dire que ça n'arrive qu'à vous et que le négatif c'est quelque chose que vous absorbez tout le temps. D'accord ? Parce que dans cette croyance limitante, effectivement, la pensée est créatrice. Donc ça marche aussi dans le sens négatif. Si vous vous dites que vous allez attirer toujours la malchance en amour sur le plan professionnel, financier et familial, oui, vous allez attirer la malchance. Maintenant, vous avez la possibilité de triompher de tout ça, notamment cet automne. Donc cet automne, on peut avoir chez les Sagittaires un petit coup de mou, vous allez vous dire voilà, c'est encore moi, c'est encore ma faute. Des conflits avec certaines personnes soit au niveau relationnel, personnel, soit au niveau plus professionnel. Mais je pense que vous avez beaucoup d'outils en votre possession pour travailler sur votre ancrage et éviter d'être déstabilisé et perturbé par ce type d'événement. Voilà, il va falloir sortir de cette énergie avec Mars, on est vraiment dans une énergie de conflit. Donc attention aux personnes qui veulent vous attaquer sur le plan énergétique, des personnes qui ne seront pas forcément en accord avec vous-même mais je pense qu'avec les honneurs, vous allez pouvoir triompher de cette situation. Ok, allez, je vais passer à l'oracle des anges pour les Sagittaires. Je regarde juste le dos de deck. Donc en dos de deck, vous avez la destinée. Donc la destinée nous indique que ce qui doit venir vers vous, que ce soit une relation amoureuse, un job, une passion, peu importe, ça viendra à vous. D'accord ? Parce que vous serez destiné à obtenir cette chose-là, cette personne, ce travail, cette opportunité. Donc soyez patient les Sagittaires. Je sais qu'en tant que signe de feu, c'est pas évident de faire preuve de patience mais on vous dit que ce qui doit venir vers vous viendra à vous au bon moment. La destinée dans l'énergie du 1, vous êtes dans une période de renouveau, vous allez commencer de nouvelles activités. Vous allez vraiment mettre en place beaucoup de nouveautés dans votre vie pour sortir peut-être d'une dynamique qui était un petit peu négative, d'accord ? Dans du pessimisme ici ou dans une sorte de solitude, d'ennui, d'enfermement, peut-être quelques soucis de santé aussi. Mais à partir de l'automne, on voit que vous allez prendre votre destinée et votre vie en main parce que comme je le répète souvent, la clé ici de vos propres problèmes, c'est vous-même. Vous êtes la clé, ok ? C'est personne, c'est pas d'un coup l'environnement qui va tout de suite claquer les doigts et faire en sorte que vos problématiques puissent se résoudre. Non, c'est vous-même. Vous allez prendre conscience de vos blocages, de votre travail personnel et vous allez transformer les énergies négatives en énergies positives. Donc, la carte de la clé sur le plan plutôt rationnel, ça nous parle aussi d'un nouveau logement, d'accord ? La clé, on s'en sert pour rentrer chez nous, ok ? Ça peut être aussi un accès à un local commercial. Donc, on est dans quelque chose sur le plan de l'immobilier qui va peut-être se concrétiser pour vous cet automne, les sagittaires. On peut avoir une vie commune aussi dans un couple de personnes qui vont emménager ensemble ou qui ont emménagé ensemble récemment. Le neuf de terre, appréciez les petits luxes de la vie, passez du temps seul et vous verrez les sagittaires qu'il y aura un travail autonome qui sera couronné de succès. Et on est encore dans l'énergie du neuf avec l'eau cette fois-ci. On vous dit que vos souhaits se réalisent, que les soucis vont s'estomper, donc on l'a vu, et il va falloir apprendre à aimer la vie. D'accord ? Donc le neuf de terre et le neuf d'eau. Donc pour des personnes qui sont à leur compte, ok, on voit que vous allez clôturer un cycle et démarrer quelque chose de nouveau. Le neuf, c'est aussi associé à la grossesse et à la fertilité. Donc il y a des projets professionnels qui peuvent voir le jour cet automne. Maintenant, il va falloir prendre du temps seul pour analyser ce que vous allez mettre en place pour que cette activité professionnelle réussisse. Donc la terre qui est associée au domaine matériel. et on vous dit d'apprécier les petits plaisirs de la vie, les petits luxes. Donc octroyez-vous du temps. D'accord ? Si vous avez envie de regarder un film, si vous avez envie d'écouter de la musique, d'aller au cinéma, d'écrire, faites-le. D'accord ? Ça, ça va venir nourrir votre âme, ça va venir nourrir vos énergies, votre cœur et vous allez élever votre taux vibratoire en ce sens pour attirer la réussite par la suite. Je pense que vous avez besoin de méditer certains sagitaires pour ouvrir un peu plus votre troisième oeil, pour vous connecter à vos sens intuitifs, à vos ressentis, à votre clairaudience, à votre clairvoyance. Vous avez des capacités. Ne les enfermez pas, ces capacités. Durant l'automne, vous avez la possibilité de les développer. L'eau, en spiritualité, ça nous parle du côté sensible, émotionnel, hypersensible aussi, très intuitif, très spirituel. Donc les sagitaires, vous allez démarrer quelque chose au niveau émotionnel durant l'automne. On peut être aussi sur une relation sentimentale et je pense qu'après une période où vous avez complètement coulé au fond de l'eau, comme cette sirène, à l'automne, vous allez remonter à la surface. Et quand on remonte à la surface, on respire, on reprend son souffle. Donc j'ai l'impression que pour l'automne, il y aura comme une sorte de retour à la vie chez nos amis du signe du sagittaire. Associé à l'eau et au neuf, on peut avoir la fin d'un cycle relationnel aussi avec un nouveau départ amoureux, soit dans une nouvelle relation sentimentale, soit vous allez travailler sur votre relation actuelle pour qu'elle puisse fonctionner sur du long terme. Et le neuf d'eau, ça me fait penser aussi à la grossesse. Donc on me confirme par rapport à ce que j'ai vu tout à l'heure au niveau de la famille et des nouvelles qu'il y aura probablement des naissances autour de vous. Si vous avez envie justement de mettre en place ce projet, c'est tout à fait possible. Et après, ça peut concerner aussi votre entourage, bien sûr. Allez, on va prendre cet oracle pour les sagittaires, sagittaires et ascendants, sagittaires de You, YouTube. Allez, hop, la fécondité, ok, et l'ingéniosité, c'est dingue, c'est dingue, j'ai eu énormément de cartes similaires, en tout cas avec cet oracle dans les guidances astraux. Donc n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant, je pense que vous allez obtenir d'autres infos, les sagittaires. Donc la fécondité, on a eu le neuf maintenant, on est dans l'énergie du un. Cette carte est évidente, on nous montre un oeuf, d'accord, qui est prêt à éclore. Donc ça me fait penser aux ovaires, aux organes reproducteurs, aux chakras sacrés. Si vous avez des problèmes au niveau de la fertilité, travaillez sur votre alimentation, sur votre hygiène de vie, sur votre activité physique. Vous pouvez aussi travailler avec les chakras en écoutant des musiques qui vont vibrer à 432 Hz les sagittaires. Vous tapez chakras sacrés sur YouTube, 432 Hz, vous allez avoir tout un tas de musiques que vous pouvez écouter quelques minutes, 5, 10 minutes, un quart d'heure, ça suffit largement. Vous pouvez travailler avec la cornaline, cornaline calcite orange, pierre de soleil et pierre de lune pour travailler sur cette énergie féconde. En chacun de vous, sommeille un petit enfant que vous devez protéger. Donc le travail sur l'enfant intérieur aussi, les sagittaires, vous avez peut-être une blessure de l'enfance à venir régler, quelque chose qui a été traumatisant pour vous, ok, et qui a pu façonner aussi votre tempérament. Donc voilà, si vous avez des peurs, si vous avez des insécurités, je pense qu'il peut y avoir une origine qui se trouve dans votre vie familiale, dans l'enfance, dans l'adolescence ou quand vous étiez jeune adulte. L'ingéniosité, on est encore sur des clés ici, la vie est trop courte pour vous réveiller avec des regrets, d'accord ? Si vous avez quelque chose à dire à quelqu'un, faites-le. Mais de manière logique, ne parlez pas sous le coup de l'émotion, d'accord ? Sinon justement, là vous allez regretter certaines choses. Si vous avez des choses à dire à quelqu'un, faites-le en étant un peu plus logique, en prenant de la distance avant de vous exprimer. L'ingéniosité nous parle de nouvelles portes, donc oui, un nouvel investissement, peut-être une location, un achat, un déménagement, en tout cas, il y a de nouvelles opportunités au niveau de l'immobilier pour vous et on est encore sur cette énergie de clé où on vous dit que si vous voulez vous sortir du blocage, vous avez tous les outils en main pour y arriver, d'accord ? Vous ne pourrez compter que sur vous-même ici. Vous avez une force créatrice en vous, les sagittaires, qui vont vous amener toujours à retomber sur vos pattes. Donc l'automne, pour moi, en tout cas chez les sagittaires, c'est une saison qui va être transformatrice avec des naissances, des cycles qui vont se terminer pour donner vie à de la nouveauté. On va sortir de la solitude, on va arrêter de se dire qu'on est toujours dans le négatif et qu'on n'attire que des infortunes. Il y a la réussite, il y a la paix sur le plan familial, une reprise de communication et des couples qui vont pouvoir vibrer, en tout cas, même des célibataires qui vont pouvoir commencer à ouvrir leur cœur, à enlever les barrières, les œillères aussi, ouvrir leur cœur en étant un peu plus serein et sereine pour démarrer une nouvelle relation sentimentale. Allez, on va prendre l'oracle des anges pour les sagittaires et ascendants sagittaires de YouTube. Allez, qu'est-ce qu'on a comme information ? Donc, on a la carte des enfants, je vais en tirer une autre. Donc là, on est vraiment axé sur cette énergie. Donc, on peut avoir aussi les sagittaires, la réussite sur vos enfants. Si vous vous inquiétez pour un de vos enfants, on me dit qu'on a une stabilité ici sur eux. j'ai que des cartes positives, donc je ne peux pas vous annoncer le contraire ici. On vous dit que votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Peut-être que vous vous trouvez actuellement dans une famille recomposée ou que vous allez vous retrouver dans une famille recomposée cet automne. Il va y avoir des concessions à faire, mieux comprendre l'autre, d'accord ? Discuter par rapport à ça, peut-être s'organiser par rapport aux enfants, par rapport au voyage, par rapport à l'école. Pas mal de choses dans ce sens. Peut-être que vous allez recevoir de la famille aussi avec leurs enfants. On a encore cette notion de naissance aussi. Avec les chiens, on a la fidélité dans votre couple et on peut avoir la fidélité dans une nouvelle relation pour certains célibataires ou pour certains couples qui sont sur le bord de la rupture. Ça ne veut pas dire qu'à l'automne, vous allez tout de suite vous remettre en couple, mais c'est que vous allez travailler sur vous pour attirer par la suite un nouvel amour. Quelqu'un qui va venir réveiller vos sentiments romantiques, qui sera présent pour vous, quelqu'un d'assez attentionné, qui sera dans cette notion de romantisme, donc on est dans la bienveillance. Voilà les sagittaires. L'enfant, donc oui, on était aussi sur l'enfant intérieur, je le répète, mais je pense que vous avez besoin de retrouver une certaine assurance, une certaine confiance, une certaine motivation et il peut y avoir une difficulté, peut-être la difficulté de tomber amoureux, tomber amoureuse chez certains sagittaires parce que dans l'enfance ça a été dur ou parce que vos parents ont divorcé à un moment donné. Il y a quelque chose que vous devez rétablir à travers cette énergie de l'enfant et peut-être pourquoi pas à travers les constellations familiales, à travers les fleurs de Bac et d'autres techniques qui vont vous aider pour que vous puissiez prendre un nouvel élan et vous diriger vers ce nouvel amour et vers cet équilibre que l'on a reçu à travers cette guidance. Voilà les sagittaires, écoutez, j'espère que cette guidance vous a parlé, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. pour toute demande de rendez-vous et de consultation privée, vous cliquez en dessous de cette vidéo, vous allez avoir accès à mon site internet, à mon adresse mail également. En tout cas, merci de votre fidélité, passez un très bel automne et je vous dis à bientôt. Merci les sagittaires.